Vous le savez sans doute, demain est le jour de la Générale pour mon Cyrano de Bergerac. Et après demain, ce sera la première. Alors je ne sais si ce 28 décembre 1897 sera une date historique. Au four noir, quelqu'un m'a pu l'insinuer l'un des comédiens de la pièce. Non, je ne le donnerai pas. Mais non, je comprends, le temps n'est plus aux épopées en berge. Je me suis embarqué dans une aventure qui me dépasse. Et c'est pour cela que je vous ai fait venir aujourd'hui. Je voudrais vous parler de ma pièce. Vous emportez les différents actes, personnages, afin qu'au mieux que vous me rassuriez, et au pire que je puisse se préparer à la débâcle. Je vous ai tous des amis fidèles. Objectif. Sincère. J'attendais ce cher Constant Coquelin qui va jouer le rôle du Cyrano dès demain au théâtre de la Porte Saint-Martin, mais il a dû être retardé. Je vais commencer sans lui. Voilà. Le premier acte de ma pièce se passe au théâtre de l'hôtel de Bourgogne. Nous sommes en 1640. Le roi Louis XIII règne, aidé du puissant Richelieu. C'est le temps... La pièce, la glorise, d'un certain Balthazar Barrault, un auteur très connu à l'époque, mais qui a pris le temps de se faire oublier. Cette pièce n'a pas encore débuté, mais le public entre et vient se masser au pied de la scène. Et j'ai glissé parmi mes personnages, justement, Rami, le pâtissier-rôtisseur, et là, Linière, un poète alcoolique, mais de talent. Là-haut, le vrai, grand ami de Cyrano. Dans la loge, au-dessus, le comte de Guiche, le méchant de l'histoire. Et dans la loge, en face, Madeleine Robin, dite Roxane. Fille précieuse. Mais voilà que mon jeune premier Christian de Neuillette entre dans la salle. Le regard des deux jeunes gens se croit. Il ne manque à l'appel que le fameux... Cire-amour. Cire-amour. Cire-amour, que je pourrais vous décrire comme... Le plus exquis des êtres sublunaires. Rimeur. Brêtre. Physicien. Musicien. Quel aspect hétéroclite que le sien. Et promenant sa fraise à la poulcinella. Un nez. Mais, seigneur, quel nez que ce nez-là. On ne peut voir passer un pareil nazigère sans s'écrier. Oh non, vraiment, il exagère. Et puis, on sourit, on dit qu'il va l'enlever. Mais M. de Bergerac ne l'enlève jamais. Mais revenons sur scène à la représentation de la Chlorise, de ce tant d'oublié Balthazar Barrault. C'est un gros comédien, mon fleuri, qui va vous l'interpréter. Alors, je vous le décris en quelques mots, il est un petit peu bouffi d'orgueil. Oui ? Jouez-le. Non, je ne suis pas comédien. Oui, mais vous les avez suffisamment dirigées. Enlevez votre veste. C'est que femme veut. Enfilez ceci, comme ceci. Voilà, l'affaire à l'affaire. Ah, enfin, la Chlorise, une chaise. Silence, mon fleuri entre en scène. Heureux qui loisent et courent dans un lieu seul. Iter, je prescrite à soi-même un exilvol. Auteur, qui lance des éphires attoufflés sur les voies. N'étais-je pas interdit pour un mois ? Quoi, Constance, c'est lui, Coquelin ? Il y aura des pitres hors de scène à l'instant. Tu récalcitres ? C'est gentil. Oui, c'est bien. Une rue qui voit des cours dans un lieu seul. Hé ! Bien. Faudra-t-il que je fasse, oh, monarque des drôles, une plante à sillon de bois sur vos épaules ? Heureux ! Sortez ! Heureux qui voit des cours ! Ah, je vais me fâcher. Fais les armes au secours, messieurs ! Jouez donc ! Bross'homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Assez ! Des marquis se taisent sur leur banc. Ou bien je fais tâter ma canne à leur ruban. Ça n'est trop, mon fleuri ! Comment on fleurit sans l'ail ? Ou bien je les souris. Et le désordre est pas ! Oui ! Pourtant ! Ce n'est pas encore fait. Bon, je vais sur la scène en guise de buffet. Découper cette mortadème d'Italie. En me soutenant, monsieur, vous insultez, Talie ! Mon fleuri ! Mon fleuri ! La pièce de barreau ! Je vous en prie, ayez pitié de mon fourreau. Si vous continuez, il va rendre salade. Mais là ! S'en est de cède ! Bon ! Quelqu'un... réclame. Donc ! Je désire voir le théâtre guéri de cette fluxie. Sinon, le fils sourit ! Mon fleuri disparaît, mais la grogne demeure. Et après une altercation avec un fâcheux, le vicomte de Valvert vient usbiller notre héros. Excusez-moi, heureusement, nous ne jouons pas la scène du fâcheux ? Non. Oh ! C'est pourtant une très jolie scène. Oui, nous le sommes toutes, mais nos invités n'ont pas toute la journée. Vivre, c'est choisir, oui. Ah oui, c'est parfois de voler, hein ! Franchement, je suis passé au théâtre avant de venir ici pour récupérer quelques costumes et quelques accessoires que vous trouverez d'ailleurs à l'entrée, mais j'ai complètement oublié les épées pour le duel. Vous ferez semblant ? Ah oui, comme les enfants ! Excusez-moi, vous parlez de costumes, d'épées, de duels, vous ne comptez tout de même pas sur le fait que nous jouions la pièce ? Pas entièrement, si j'ai bien compris, mais une bonne partie. Ah, vous savez, et nous, quand on a la chance de recevoir 11 temps coquelins chez soi, on ne raconte pas. Non. On interprète. Mais je vous rappelle que je ne suis pas comédien. Alors, on vous l'a tout autant que moi, à votre... mon fleur, il est plus vrai que notre... Ah bien, à soi, tu vais prendre Val-Bert sur mon casque, mon ami. Merci, merci. Mais à la fin, il nous ennuie. Il fanfarole. Personne ne va donc lui répondre. Personne. Attendez. Je vais lui lancer un de ses traits. Vous. Vous avez un nez. Un nez très grand. Très. Ah, c'est tout. Mais... Oh non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, de nez agressif. Moi, monsieur, si jamais j'ai un tel nez, je pourrais sur le champ que je me l'amputasse. Amicale. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap. Déceptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je que c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette emblongue capsule? D'écritoire, madame, ou de boîte à ciseaux? Cracilleux. Aimez-vous à ce point, les oiseaux. De paternellement, vous vous préoccupate de tendre, se perchoir à leurs petites pattes. L'animal seul, monsieur, Christophe l'appelle, Hippocran-Beléphantho-Camellus. Lui d'avoir sous le front un de chair, sur un de... Cavalier. Quoi, l'ami? Ce croc est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très comme... Lyrique. Si le con, êtes-vous un triton? N'y vaut pas ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là, ce qu'ils appellent à voir pignon, monsieur. Enfin, parodie en pyraminant sanglots. Que voilà-t-on ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit le prêtre. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Marot, facin, putain de pied plat ridicule! Oh, et moi, Cyrano, Sabinien, Hercule, de Bergera. Bouffon! Hé! Qu'est-ce qu'encore qu'il dit? Il faut la remuer qu'un le sang-bo. Ce que c'est que de la laisser inoccuper. Ah, qu'avez-vous? Il y a des fourmis dans mon épée. Soit. Je vais vous donner un petit coup charmant. Poète! Oui, monsieur, poète. Et dès le moment qu'en ferait-il, je vais hop, à l'improvisage, de vous composer une balade. Une balade, vous? Je vais tout ensemble en faire une et me battre. Et vous touchez, monsieur, au dernier verre. Non. Non. Balade! Il duel quand l'hôtel Bourguignon. Monsieur de Bergera qui t'avait qu'un délit. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Place! Reste amusant! Rangis! Pas de bruit. Non. Attendez, mais qu'est-ce que vous faites? Dans votre état! Non, mais oui, mais c'est très frustrant. Non, mais ne bougez pas. Laissez-moi, moi, vous dirigez. Dirigez-moi si vous voulez, mais ne bougez pas, enfin. Edmond. Où est-ce que je reprends? Attendez, je choisis mes rimes. Attendez! Je choisis mes rimes. Là. J'y suis. Je jette, avec grâce, mon feu. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calpe. Et je tire mon espadon. Et les gants, comme c'est la dent. Achille, comme Scaramouche. Je vous préviens, cher bien-mi-donc, à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larder, d'un don? Dans le flanc. Sous votre maheutre. Au cœur. Sous votre bleu cordon. Les coquilletantes. Ding-dong. Ma pointe, voltige. Une bouche. Désolée. Non, mais non, il vous attaque en tête, à ce moment-là. En tête, vous parlez en tête. Oh, ça perdure. Ça perdure peut-être que vous allez vous faire entamer du cuir chevelu, ce sera réglé. Je me trompe à chaque fois. Mais ne vous trompez pas, vous ne trompez pas deux fois. Au moins, au moins, ma pointe, voltige. Ma pointe, voltige. Une bouche, décidément. C'est au bout d'eau qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Le bourrompé. Plus blanc, camidon, c'est pour me tournir le mot bleutre. Tac ! Je pars la pointe de vous espériez me faire d'eau. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Brinche, je demande un dieu pardon. Je garde du pied, j'escardouche, je cours, je feinte. Et la gante, à la fin de l'envoi, je touche. La poule acclame alors le vainqueur. Un certain D'Artagnan vient le féliciter. Tous les badauds se pressent auprès de Cyrano qui, bougon, les envoie promener. La salle se vide et bientôt ne reste à ses côtés que son amie pleurerait. Merci, heureusement. Vous allez m'en vouloir, Constant. Ah, de quoi ? J'ai modifié cette nuit le verre de cette hausselle. Encore ? Oui, mais je m'ennuyais et puis sincèrement, elle en avait besoin. Mais je pense, je pense vraiment que vous allez aimer ce que j'ai changé. Seulement, pour aujourd'hui, il faudrait que vous me jouiez un le vrai dont le texte n'a pas changé. Pendant que je le prendrai sur mon visage, un artifice qui couvre le roman. Enfin, vous osez, depuis le temps que vous en rêviez, et puis ça pimentera un peu cette présentation. Tu disais ? Que ces phares aux grands airs belliqueux te fausseront l'esprit si tu n'écoutes qu'eux. Va consulter des gens de bon sens et t'informe de l'effet qu'a produit ton algarat. Énorme ! Mais où te mènera la façon dont tu lis ? Quel système est le tien ? Géré dans un méandre. J'avais trop de parties trop compliquées à prendre. J'ai pris le plus simple de beaucoup. J'ai décidé d'être admirable en tout, pour tout. Soit. Mais enfin, à moi, le motif de la haine pour mon fleuri. Le vrai, dis-le-moi. Ce silène, je le hais depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur celle... J'ai cru voir risser sur une fleur une longue limace. Comment ? Serait-il possible ? J'aime, As. J'aime. Peut-on savoir ? Tu ne m'as jamais dit... Qui j'aime. Réfléchis, voyons. Il m'interdit, il aurait peut-être aimé, même par une laide. Ce nez qui d'un quart d'heure et tout lui me précède. Alors moi, j'aime qui ? Mais cela va de soi. J'aime s'efforcer la plus belle qui soit. La plus belle ? Tout simplement qui soit au monde. La plus brillante. La plus fine. La plus blonde. Mon Dieu. Quelle est donc cette femme ? Un danger mortel. Sans le vouloir. Exquisant, il songe. Un piège de nature. Une rose muscade dans laquelle l'amour se tient tant non plus calme. Et que son sourire a connu le parfait. Elle fait de la grâce avec rien. Elle fait... C'est clair, Rusty. Je comprends. C'est clair. C'est Diaphane. Madeleine Robin. Roxane. Eh bien, mais c'est au mieux. Tu l'aimes. Dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à saisir au jour. Regarde-moi, mon cher. Et dis-tu quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance ? Je ne me fais pas d'illusion. Pardon. Oui. Quelquefois, je m'attends brise en soirée. J'entre en quelques jardins où l'heure se parfume. Avec mon pauvre grand diable donné, je hume la brise. Je suis des yeux sous un rayon d'argent au bras d'un cavalier, quelques femmes, songeant que pour marcher un petit pas dans de la lune aussi, moi j'aimerais au bras, en avoir une. Je m'exerite. Je bris. J'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Mon ami. J'ai de mauvaises oiseurs. De me sentir si laid, parfois, tout seul. Tu pleures. Ah non. Ça ne l'a jamais. Non. Ça aurait trop laid s'il lui en dessenait. Mais là, on coulait. Parf. Ne t'attriste pas. Et Roxane, elle-même, tout oblème a suivi ton duel. Tout oblème ? Son cœur et son esprit déjà sont étonnés. Ose. Et lui parle. Enfin, qu'elle a de lui au nez. C'est la seule chose. Et vous, je craigne. Eh bien. Oh, vous êtes épatents. Non, mais vous êtes gentil. Non, non, je vous parlais des modifications et du texte. Ah, des modifications. Oh oui, oui, oui. Je vous conviens. Oh non, oui, oui. Oui, surtout, la rêverie dans le soir bleu. Vous finissez par « Et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin ». Oh, qu'est-ce que c'est beau. Vous êtes un poète. Ça, c'est si. Et vous n'oublierez pas de me donner le texte. Bien sûr. Et, euh, à partir de maintenant, plus de changement. Oui. Monsieur, on vous demande. Ah, mon Dieu. Salut, Agne. Elle remet un billet à Cyrano de la part de Rorsan, lui donnant rendez-vous le lendemain matin, chère Agneau. Elle, à rendez-vous bien, tu n'es plus triste. Oh, pour quoi que ce soit. Elle sait que j'existe. Maintenant, tu vas être calme. Maintenant ? Mais je vais être frangetti et fulménant. Il me faut l'armée entière, les compières. J'ai tiqueur, j'ai veindre. Il ne peut me suffire de pourfendre des nains. Il me faut des chiens. Et ça tombe bien, puisqu'on apprend que Lignève, un poète, ivrogne, grand ami de Cyrano, ne peut rentrer chez lui à cause d'une chance sans souci. Ce billet m'avertit. Son tombe contre moi ! À cause de chanson en grand danger me menace. Porte de Nel, il faut rentrer et que j'y passe. Permets-moi donc d'aller coucher sous ton toit. Son tombe, m'as-tu dit ? Tu coucheras chez toi. Parf, prends cette lanterne et marche. Je te jure que c'est moi qui ferai ce soir ta couverture. Vous, suivez à distance et vous serez des moins. Mais son tombe ! Ce soir, il ne m'en faut pas moins. À la porte de Nel ! 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 Fin de l'acte premier. Si vous permettez, nous poursuivons. L'acte deuxième se situe dans la grande boutique de Ragueneau, le pâtissier des rouettes, à l'angle de la rue Saint-Honoré et de la rue de l'Arbre-Seck. L'aube le surprend alors qu'il tente de terminer l'un de ses laborieux poèmes. Excusez-moi, mes amis, mais avec votre permission, je vais le distribuer dans le rôle de Ragueneau. Permission accordée. C'est vrai que votre fils, il prend beaucoup de plaisir sur la scène du théâtre de la Porte de Saint-Martin. Mais alors, il me faut perdurer dans mon rôle de rôle. Eh bien, perdurer. 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 Vous savez que je suis un petit peu jaloux. De quoi ? De votre impression. Oh non, flatteur. Et non, plus je travaille le personnage de Cyrano, plus je vous connais, plus je me dis que finalement, Cyrano, c'est vous. Comment ça ? Oui, 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 je retrouve en lui votre esprit frondeur, indépendant, anticonformiste. Ça sent bon chez vous. Ragueneau. Dans ce beau matin, fruits en augeur, flan, pan, rassol, bœuf en daube. Sur les cuivres déjà glisse l'argent de l'eau, étouffant-toi le dieu qui chante, ragueux. L'œuvre du lutte viendra et l'œuvre du fourneau. Eh bien, quelle heure est-il ? Bon, six heures. Dans une heure. Bravo. C'est lui. Pas non. Pas trop combat. Lequel ? Celui de l'hôtel de Porgone. Ah, le duel. Oui, le duel en verre. J'en ai plein la bouche. À l'entendre. À la fin de l'envoi, je touche. À la fin de l'envoi, je touche. Que t'es beau. À la fin de l'envoi. Quelle heure, Agnob ? Six heures. Je touche. Enfer, une ballarde. Qu'avez-vous à la main ? Rien, une estafilade. Écrire, lier, lui donner, me sauver, lâcher. Mais que je meurs si j'ose lui parler, lui dire qu'un seul mot, là-bas. Qui t'écars ? Un seul mot, de tout ce que j'ai là. Tandis qu'en écrivant, et bien écrivant là, cette lettre d'amour qu'en moi-même j'ai faite et refaite, sans voix. Sors de qu'elle est prête. En mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement à la recopier. Puis l'heure du rendez-vous arrive. Maria Legault n'ayant pu se joindre à nous aujourd'hui, je le déplore, c'est elle qui va jouer le rôle de Roxane dès demain au théâtre de la Porte Saint-Martin. Je me vois dans l'obligation de résumer la scène. Ah non ! Non, enfin, non. Je reprends, chère Allôme, nous allons jouer cette scène. Je ne vois pas bien comment, je ne voulais pas jouer à Roxane. Évidemment, ne pensez pas à vous pour le rôle de Roxane, mais à quelqu'un d'autre. Ah non, non, je ne suis pas comédienne. Mais Maria Legault non plus. Oh, mais vous plaisantez ! C'est très drôle. Mais surtout, je ne suis pas Maria Legault. Oui. Et heureusement, faites-nous oublier à nous tous ici présents Maria Legault. Cher Coplin, ne me demandez pas l'impossible. Essayez. Je sais de ce roi que vous connaissez tous les rôles par cœur. S'il vous plaît. Soit, que ne ferais-je pour Edmond ? Épouse, mère de deux garçons et maintenant comédienne. Vous oubliez, poétesse, cachotière que vous êtes. Aujourd'hui, plus qu'hier, mais bien moins que demain. Coquelin. Je vous en donne de vous taille. Que l'instant, entre tous les instants, soit béni. Et vous cessant d'oublier qu'humblement, je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire. Me dire. Mais tout d'abord, merci. Car ce drôle, ce phare, qu'au brave jeu d'épée, hier, vous avez fait main, c'est lui qu'un grand seigneur est pris de moi. De guiche. Il cherchait à m'imposer, comme Marie. Je me suis donc battu, madame, et c'est tant mieux, non pour mon vilain, mais bien pour vos beaux-sieux. Puis, je voulais. Mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous, le presque-frère, avec qui je jouais dans le parc, près du lac. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Les roseaux fournissez le bois pour vos épées. Vous venez de l'humail, les cheveux blonds pour vos boucles. C'était le temps des jeux. Les murons vous égrosaient. Le temps, vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane, ange du Boncourt, s'appelait Madeleine. J'étais jolie, alors. Vous n'étiez pas d'hylène. Parfois, la main enceinte de quelques grappements vous accouriez. Alors, jouant à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure. Qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure ? Oh, c'est trop fort. Mais celle-ci, non, entrez là. Hein ? À votre âge, encore. Où t'es-tu fait cela ? En jouant du côté de la porte de Nel. Non, non. Et gentiment aussi, qu'est-ce que c'est mon maternel ? Et dites-moi, pendant qu'un jour t'as un peu le sang, ils étaient contre vous. Oh, pas tout à fait sang. Racontez ! Non. Laissez. Mais vous, dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. À présent, j'ose, car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, chose, maintenant. Voilà. J'aime quelqu'un. Qui ne le sait pas d'ailleurs. Pas encore. Mais qui va bientôt le savoir, s'il l'ignore. Un pauvre garçon qui, jusqu'ici, m'aimant, timidement, de loin, sans oser le dire. Laissez-moi votre main, voyons. Elle a la fièvre. Et moi, j'ai vu trembler des aveux sur sa lèvre. Mais, figurez-vous, tenez que. Justement, oui, mon cousin, il sert de votre régiment. Est-ce qu'il est cadet, dans votre compagnie ? Il a, sur son front, de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Beau ? Quoi qu'avez-vous ? Moi, rien, c'est... C'est... C'est ce bobo. Enfin... Je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Mais vous ne vous êtes donc pas parlé ? Meux yeux, seul. Et comment savez-vous, alors ? Sous les tilleuls de la place royale. On cause des bavards de me renseigner. Il est cadet ? Cadet Oga. Son nom ? Baron Cristian de Neville-et. Il n'est pas au cadet ? Si, depuis ce matin. Capitaine Carbon de Castel Jalot. Vite, vite, on lance son cœur. Mais ma pauvre petite, ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que beau langage, bel esprit. Si c'était un profane, un sauvage... Oh non, il a les cheveux d'un héros de durfait. S'il était aussi mal disant que bien, quoi ? Non, tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est vide. Et si c'était un sauvage ? Eh bien, j'en mourrais. Là. Vous m'avez fait venir pour me dire cela ? Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. Ah, c'est que quelqu'un, hier, m'a mis la mort dans l'âme, en me disant que tous, vous êtes tous gascons dans votre compagnie. Et que nous provoquons tous les blancs becs qui par faveur se font admettre parmi les purs gascons que nous sommes dans l'air. C'est ce qu'on vous a dit. Et vous pensez si j'ai tremblé pour lui ? Non, sans raison. Mais j'ai songé. Lorsqu'un rocide est grand, hier, vous nous apparut, et châtillant ce coquin, tenant tête assez brute, j'ai songé. S'il voulait, lui, que tous, ils craindront. C'est bien. Je défendrai votre petit barbe. Oh, ne c'est pas que vous allez me le défendre. J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, oui. Vous serez son ami. Je le serai. Et jamais il n'aura de duel. Oh, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit. Vraiment, c'est d'être inouï. Dites-lui qu'il m'écrit. Oh, je vous aime. Oui, oui. Cent hommes contre vous. Allons, adieu, nous sommes de grands amis. Qu'il m'écrit. Cent hommes. Vous me direz plus tard. Maintenant, je ne fuis. Cent hommes. Quel courage. J'ai fait mieux. Depuis. S'en suit un cafarnaum infernal où l'on voit apparaître l'ensemble de la compagnie des cadets venu là pour assister au récit que Cyrano va faire de son combat de la porte de nerfs. Christian de Neuville. Christian de Neuville, l'amoureux de Roxane s'est glissé dans la salle. Ah si, 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 si. Ah, si, si. Reusement, vous avez été une Roxane passionnée et frépissante. Vous serez un Christian tout en fougue et insolence. Mais où clodique-t-il cette tostre en vous. Mais je vous laisse le plateau. Ah non, mais venez, vous allez faire Cyrano. J'ai envie de voir ce que donnerait votre joli couple à la sève. Constant. Venez vous asseoir pour moi. Si vous voulez. Tiens. Oui. Ah. Rassurez-moi. Vous serez là demain au théâtre de la porte de Saint-Marie. C'est demain. Arrêtez. Il est un petit peu tendu. Il est nerveux. Calmez-vous, Edmond. Tout va bien se passer. Allez, pour cette scène, je vais me contenter de faire un casquant. Je vais faire le casquant de service. Non, mais il y a des enfants. Nous, ce sont tous des gens spirituels. Justement. Monsieur de Neuville, apprenez quelque chose. C'est qu'il est un objet, chez nous, dont on ne cause pas plus que de cordon dans l'hôtel d'un pandu. Qu'est-ce? Regardez-moi. Avez-vous un tabu? Ah! C'est jamais ce mot de ce prophète. Vous êtes amis là-bas que l'on aurait qu'à faire. Un mot suffit. Que dis-je un mot. Un geste. Elle seule. Et tirer son mouchoir, c'est tirer son linceul. Maintenant, son récit. Et bien donc, je marchais tout seul à leur rencontre. La lune dans le ciel luisait comme une montre. Quand, soudain, je ne sais quelle soigneuse horloger s'étant mis à passer un coton nuager sur le boîtier d'argent de cette montre. Il se fit une nuit la plus noire du monde. Et les quais n'étant pas du tout illuminés. Mordius, on n'y voyait pas plus loin. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin? Il se nomme le baron de Neuillet. Il se nomme le baron de Neuillet. Ah! Très bien. Je disais donc, Mordius, que l'on n'y voyait rien. Et je songeais que, pour un gueu fort mince, j'allais mécontenter quelques grands, quelques princes, qui m'auraient sûrement une dent. Qui m'auraient une dent. Et qu'en somme imprudent, j'allais fourrer les doigts entre l'écorce et l'arme, car ce grand pouvait être de force à me faire donner sur les doigts. Mais j'ajoutais, marche, Gascon. Fais ce que dois. Ah, Cyrano. Et se disant, je me hasarde. Quand d'ombre, quelqu'un me porte, je l'appare et soudain me trompe. Votre chagrin ! Avec sangbraillard, aviné, qui puèrent l'oignon et la litard. Je chevondis, frambé, c'est au vent. Et je charge en estomac d'oeufs. J'en parle un tout vif. Quelqu'un m'assuste. Paf ! Et je ripose. Vif ! Tonnerre ! Sortez tous ! C'est le réveil du digne ! Tous ! Et laissez-moi seul avec cet homme ! Mille ! Ce qui va se passer ici, j'en parle d'effroi à quelque chose de l'épouvantable ! Embrasse-moi ! Monsieur ! Bravo ! C'est ça, mais... Très brave ! Je le préfère. Tirez-vous ! Embrasse-moi ! Je suis son frère ! De qui ? Mais d'elle ! Mais de Roxane ! Si elle vous, son frère... Ou tout comme un cousin fraternel ! Elle vous a... Tout dit ! Même-t-elle ! Peut-être... Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître ! Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain ! Pardonnez-moi ! C'est vrai qu'il est beau, le credin ! Si vous saviez, monsieur, comme je vous admire... Mais tout c'est né ! Que vous m'avez... Je le retire ! Roxane, attends, ce soir, une lettre ! Lasse ! Quoi ? C'est me perdre que de cesser de rester quoi ? Comment ? Lasse ! Je suis saut à m'en tuer de honte ! Mais non, tu ne l'es pas, puisque tu t'en rends compte ! D'ailleurs, tu ne vas pas s'attaquer comme un saut ! Bah, on trouve des mots quand on monte à l'assaut ! Oui, j'ai certains esprits faciles et militaires ! Mais je le sais, devant les femmes, que me taire ! Oh, leurs yeux, quand je passe, ont pour moi démonter ! Alors, qu'en n'en ont-ils plus quand vous vous arrêtez ? Non ! Car je suis de ceux, je le sais et je tremble, qui me savent parler d'amour ! Tiens, il me semble que si l'on eût pris soin de nos mieux modelés, j'aurais été de ceux qui savaient t'en parler ! Oh, pouvoir exprimer les choses, ça me fait grâce ! Et être un joli petit mousquetaire qui passe ! Roxane est précieuse, et sûrement je vais désillusionner Roxane ! Si j'avais pour exprimer mon âme un pari d'interprète ! Il me faudrait de l'éloquence ! Je t'en prête ! Toi, du charme physique et vainqueur, prête-moi, et faisons à nous deux un héros de rock ! Ah, te sentirais-tu de répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai ? Roxane n'aura pas de désillusion ! Dis, veux-tu qu'à nous deux nous laissez de visillons ? Veux-tu sentir passer le bon pourpoir de buffle dans ton pourpoir brodé ? L'âme que je t'insulte ! Mais Cyrano, veux-tu ? Christian, veux-tu ? Tu me fais peur ! Puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur ! Veux-tu que nous fassions ? Oui, bientôt ! Tu l'embrases, collaborer un peu tes lèvres et mes frères ! Veux-tu ? Quoi ? Cela te ferait tant de plaisir ! Cela... Cela m'amuserait ? C'est une expérience à tenter un poète ! Veux-tu me compléter ? Et que je te complète ? Tu marcheras ! J'irai dans l'ombre, à ton côté ! Je serai ton esprit ! Tu seras ma beauté ! Mais la lettre qu'il faut au plus tôt lui remettre ! Je ne pourrai jamais ! Non ! Ah voilà ! Allez ! Comment ? Envoyez l'adresse, il n'y manque que rien ! Tu peux l'envoyer ! Sois tranquille, elle est bien ! La crédulité de l'amour propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle ! Oh mon ami ! Et c'est ainsi que l'acte 2 se termine ! Constant, auriez-vous la gentillesse de venir chercher vos accessoires, s'il vous plaît ! L'acte 3 s'ouvre sur une petite place de l'ancien marais, vieille maison, perspective de roulette. À court, la maison de Roxane et le mur de son jardin, que débordent de larges feuillages. Au-dessus de la porte, fenêtres et balcon. Sur le seuil, un banc ! Oh mais voilà que Monsieur le Bergerac survient pour demander à Roxane ainsi que chaque soir... Si l'ami de votre âme est toujours sans défaut ! Ah qu'il est beau, qu'il a d'esprit et que je l'aime ! Christian a tant d'esprit ! Mon cher, plus que vous-même ! Mais ils sont interrompus par... De Tiche ! Le méchant de l'histoire ! Celui-ci vient annoncer à Roxane son départ pour la guerre ! Eh bien oui ! On assiège à Raas ! Ah ! On assiège ! Mon départ a l'air de vous laisser de neige ! Oh ! Moi je suis navré ! Vous reverrai-je ? Caen ! Caen ! Vous savez que je suis nommé maître de Caen ! Bah vous ! Du régiment des gardes ! Ah des gardes ! Ils me servent aux cousins à mon france de ventarde ! Je saurais me venger de lui là-bas ! Comment les gardes vont là-bas ? Ah c'est mon régiment ! Christian ! Qu'avez-vous ? Ce départ me désespère quand on tient à quelqu'un le savoir à la guerre ! Pour la première fois ! Me dire un mot si... Le jour de mon départ ! Alors vous allez vous venger de mon cousin ! On est pour lui ? Non ! Contre ! Vous le voyez ! Très peu ! J'évite ces rencontres ! Votre vengeance envers Cyrano ! C'est peut-être de l'exposer au feu ! Il adore ! Elle est piètre ! Je sais bien moi ce qui lui serait sanglant ! C'est ! Mais si le régiment, en partant, Le laisser avec ses chers cadets ! À Paris ! Bras croisés ! Pendant toute la guerre ! C'est la seule manière un homme comme lui de le faire enrager ! Vous voulez le punir ? Privez-le de danger ! Une femme ! Une femme ! Il n'y a qu'une femme pour inventer ce tour ! Il se rongera l'âme et ses amis les poings de n'être pas au feu ! Et vous serez mangé ! Vous m'aimez donc un peu ! Je veux voir dans ce fait d'épouser ma rancune une preuve d'amour ! Roxane ? C'en est une ! J'ai les ordres sur moi qui vont être transmis à chaque compagnie à l'instant ! Même hormis celui-ci ! Celui des cadets ! Je le garde ! Ha 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 ! Cyrano ! Son humeur bataillarde ! Vous jouez donc des tours aux gens, vous ? Quelques fois ! Partez ! Christian reste ! Ah non ! Si Christian vient, comme je présume, qu'il m'attende ! Sur quoi, selon votre coutume, comptez-vous aujourd'hui l'interroger ? Monsieur ! Dieu ! Vous serez muet là-dessus ! Comme un mur ! Sur rien ! Je vais lui dire, allez ! Partez sans brides ! Improvisez ! Parlez d'amour ! Soyez splendide ! Christian ! Je sais tout ce qu'il faut ! Prépare ta mémoire ! Voici l'occasion de se couvrir de gloire ! Ne parlons pas du temps ! Ne prends pas la grognon ! Vite, rentrons chez toi ! Je vais t'apprendre ! J'attends Roxane ici, il y a des vertiges frappées ! Vite, rentrons ! Non, te dis-je ! Je suis là d'emprunter mes lettres, mes discours et de jouer ce monde ! Et de trembler toujours ! C'était bon au début, mais je sens qu'elle m'aime ! Merci ! Je n'ai plus peur, je vais parler moi-même ! Ouais ! Mais qui te dit que je ne saurais pas ? Je ne suis pas si bête à la fin ! Tu verras ! Mais mon cher, tes leçons ont été profitables ! Je saurais parler seul ! Et de par tous les diagres, je saurais bien toujours la prendre dans mes bras ! C'est elle ! Si vraiment, ne me quittons pas ! Parlez tout seul, monsieur ! C'est beau ! Le soir, tes sangs ! Attendez ! J'ai le sang noir ! Le verre est doux ! J'ai le passant à Simon ! Parlez ! Parlez ! Je connais ! Je vous aime ! Oui ! Parlez-moi d'amour ! Je t'aime ! C'est le t'aime ! Broder ! Broder ! Je vous... Broder ! Je t'aime tant ! Sans doute ! Et puis... Et puis, je serai si content si vous ne m'ayez ! Dis-moi Roxane que tu m'aimes ! Vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes ! Dites-les un peu... Comment vous m'aimez ? Mais beaucoup ! Par délabyrinthé vos sentiments ! Je m'en prouche ! Je voudrais l'embrasser ! Je t'aime ! Encore ! Non, je ne t'aime pas ! Je t'adore ! Non ! Oui, je deviens chante ! Mais cela me déplait ! Comme il me déplairait que vous devriez s'y l'aime ! Mais... Allez rassembler votre éloquence en fuite ! Je... Vous m'aimez, je sais, adieu ! Pas trop de suite ! Je vous dirai... Vous m'adorez ? Oui, je sais ! Non ! Non ! Allez-vous-en ! C'est un succès ! Au secours ! Non ! Monsieur... Je meurs si je ne rentre en grâce à l'instant même ! Et comment puis-je t'y entre ? Silence ! La nuit... est noire ! Eh bien... C'est réparable ! Vous ne méritez pas ! Mets-toi là, misérable ! Là, devant le balcon ! Je me mettrai dessous ! Je te soufflerai des mots ! Mets-ez-vous ! Appelle-là ! Roxane ! Attends ! Quelque caillou ! Qui te m'appelle ? C'est moi ! Qui, moi ? Christian ! C'est vous ! Je voudrais vous parler ! Bien... Bien presque à voix basse ! Non ! Vous parlez trop mal ! Allez-vous-en ! De grâce ! Non ! Vous ne m'aimez plus ! M'accusez ! Juste Dieu ! Te n'aimez plus ! Te n'aimez plus ! Quand j'aime plus ! Quand j'aime plus ! C'est mieux ! L'amour... Grandit... Bercé... Dans mon âme inquiète ! Que ce cruel marmot... Prie ! Pour Barcelonette ! C'est mieux ! Mais... Puisqu'il est cruel... Il vous fût de sceau de ne pas cet amour... L'étouffer au berceau ! Aussi l'ai-je tendé ! Aussi l'ai-je tendé ! Mais tentative nulle ! Mais tentative nulle ! Ce nouveau-né ! Ce nouveau-né ! Madame ! Et un petit Hercule ! Et un petit Hercule ! C'est mieux ! De sorte ! Qu'il strangula ! Comme le rien ! Et deux serpents ! Et deux serpents ! Orgueil ! Et tout ! Et tout ! C'est très bien ! Mais... Pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive ? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative ? Chut ! Cela devient trop difficile ! Aujourd'hui, vos mots sont hésitants ! Pourquoi ? C'est qu'il fait nuit ! Et bien c'est ton rataton ! Il cherche votre oreille ! Les miens n'éprouvent pas difficulté pareil ! Et cela va de soi puisque c'est dans mon cœur que je les reçois ! Pour moi, j'ai le cœur grand ! Vous l'oreille petite ! D'ailleurs vos mots à vous descendent, ils vont plus vite ! Les miens mentent, Madame ! Ils leur font plus de temps ! Mais ils vont du bien mieux depuis quelques instants ! Cette gymnastique, ils ont pris l'habitude ! Je vous parle en effet d'une vraie attitude ! C'est... Et vous me diriez si de cette hauteur vous me laissiez tomber un mot dur sur lequel... Roxane ! C'est adorable ! On se devine à peine ! Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne ! J'aperçois la blancheur d'une enrobre d'été ! Moi, je ne suis qu'une ombre et vous, une clarké ! Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes ! Si, quelquefois, je fusis le corps ! Mais fusis le langage ! Jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur ! Pourquoi ? Parce que, jusqu'ici, je parlais à travers ! Le vertige ! Vous tremble, quiconque est sous vos yeux ! Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois ! C'est vrai que vous avez eu de tout autrement ! Oui, tout autre ! Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même et j'ose... Où en étais-je ? Je ne sais... Tout ceci... Pardonnez mon émoi ! C'est si... Délicieux ! C'est si nouveau pour moi ! Je t'aime ! Je suis fou ! Je n'en peux plus, c'est trop ! Ton nom est dans mon cœur comme dans un brelot ! Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne ! Tout le temps, le brelot s'agite ! Et le nom seul ! Chaque regard de toi suscite une vertu nouvelle ! Une vaillance en moi ! Comment sais-tu à comprendre à présent ? Rien te rendu compte ? Sentir mon âme à lui dans cette oeuvre ? Qui monte ? Vraiment, ce soir, c'est trop beau ! C'est trop doux ! Je vous dis tout cela ! Du côté ! Moi ! Oh ! C'est trop ! Dans mon espoir même, le moins modeste ! Je n'ai jamais espéré quand... Il ne me reste qu'à mourir maintenant ! C'est à cause des mots que je dis ! Qu'elle tremble entre les pleurs amants ! Oui, je tremble ! Et je pleure et je t'aime ! Et je t'y aime ! Et tu m'as enloubrée ! Alors que la mort vienne ! Cet ivresse, c'est moi ! Moi qui l'ai supposé ! Je ne demande plus qu'une chose ! Un baiser ! Hein ? Vous demandez, je... Tu vas trop vite ! Je serai laissé troubler ! Il faut que j'en profite ! Oui, je... J'ai demandé ! C'est vrai ! Mais juste si, je comprends que je fus bien trop audacieux ! Vous n'assistez pas plus que cela ? Si, j'assiste ! Sans rassister ! Oui, votre fudeur, c'est triste ! Eh bien, mais ce baiser, ne me l'accordez pas ! Pourquoi ? Tais-toi, Christian ! Que dites-vous tout bas ! Mais d'être allé trop loin ! Moi-même, je me comprends, je me disais... Tais-toi, Christian ! Une seconde, tire-moi ce baiser ! Trop tard, c'est vrai ! Il n'y a pas ce moment de vertige enivré où vos bouches iront l'une vers l'autre ! À cause de ta moustache brune et de sa lèvre rose... J'aime bien que ce soit à cause... Mais nous... Nous parlions de... 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 Un... Baiser ! De mots et tout ! Je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose... S'il la brûle déjà, que se rase la chante... Que c'est fou ! Un baiser misait te prendre caisse... Un serment fait d'un peu plus près... Qui nous prend maille sur du précise... Un aveu qui veut se confirmer... Un voix rose qu'on met sur l'île du d'herbe aimé... C'est un secret qui prend la bouche aux pauvres oreilles... Un instant d'infini qui fait un bruit de bête... Une communion ayant beaucoup de fleurs... La façon d'un peu se respirer le cœur... Un peu se monter au bord des lèvres... L'âme des lèvres... Un baiser... C'est si noble madame... Que la reine de France... Au plus heureux des lords... D'en a laissé prendre... La reine... Non... Je suis comme Buckingham des souffrances muettes... J'adore comme lui la reine que vous êtes... Comme lui je suis triste... Et fidèle... Je suis beau... Comme lui... C'est vrai... Je suis beau... Et viens... Monter cueillir cette fleur sans pareil... Ce goût de cœur... Ce bruit d'abeilles... Il me semble à présent que c'est mal... C'est un instant d'infini... Monte donc animal ! Mais cette idylle est interrompue par l'arrivée inopinée de Dekiche... Le méchant de l'histoire... Qui se voyant trahi par Oxane se venge... En expédiant sur le champ la compagnie des cadets... Au siège d'Arras... Christian ! Cyrano ! Oh je vous le confie... Et c'est ainsi que l'acte 3 se termine... L'acte 4... Nous ne vous le jouerons pas... Non non... Car c'est un acte plein de sang... De peur... De bravoure... De désespoir... Et bon... C'est surtout un acte plein de cadets qu'est-ce qu'on peut... Dont le nombre le manque un petit peu pour rendre l'ampleur de la bataille... Sachez seulement qu'on y découvre un Cyrano amaigri... Qui traverse les lignes ennemies afin de porter chaque jour... Deux fois... Sa lettre pour Oxane... Les assiégeants sont... Assiégés... Ils meurent de faim... Le dernier assaut est pour ce jour... Je voudrais mettre tout la tuée de mon coeur dans une pelle... Maître... Je me doutais que ce serait pour aujourd'hui... Et j'ai fait des adieux... Montre... Tu veux ? Oui... Un petit rond... Un rond... C'est une larme... C'est une larme... Oui... Prêt... On se prend à son jeu... C'est le charme... Tu comprends ce billet... C'était... Très émouvant... Je me suis fait pleurer moi-même en l'écrivant... Vous pleurez ? Oui... Parce que mourir n'est pas terrible... Mais ne plus la revoir... Jamais... Voilà l'horrible... Car enfin je n'adore... Non... Non... Dieu... Donne-moi ce billet... Qui va ? Un carrosse entre à tombeau ouvert dans le camp retranché... Oxane en sort comme une rose... Elle a emmené avec elle ce bon Ragnon... Qui va régaler la compagnie des cadets d'un monceau de nourriture... Et quoi ? La précieuse était une héroïne... Monsieur de Bergerac... Je suis votre cousine... Et maintenant... Estia ? Le matinant dis-moi pourquoi par ces chemins effroyables... Pourquoi à travers tous ces rangs de soudards et de lettres... Tu m'as rejoint ici ? C'est à cause des lettres ! Tu dis ? Tant pis pour vous ! Si je cours c'est danger ! Ce sont vos lettres qui m'ont grisée ! Oh... Songez ! Combien depuis un mois vous en avez écrit... C'est plus belle ! Toujours ! Ou quelques petites lettres d'amour ! Et toi ? Tu ne peux pas savoir... Oh Dieu je t'adorais c'est vrai ! Depuis qu'un soir sous ma fenêtre d'une voix que je t'ignorais... Ton âme commença de se faire reconnaître... Que bien tes lettres s'évois-tu depuis un mois... Comme si tout le temps je l'entendais d'avoir... Oui ! Je lisais, je relisais, je défaillais, j'étais à toi... Chacun de ces petits feuillets était comme un pétale envolé de ton âme... On sent à chaque mot de ces lettres de flamme l'amour... Puissant, sincère... Et puissant, cela se sent ! Oh si cela se sent ! Je viens de demander pardon... Mais c'est bien l'heure de demander pardon puisqu'il se peut qu'on me... De t'avoir fait d'abord, dans ma frivolité... L'insulte de t'aimer pour ta seule beauté... Et la beauté par quoi tout d'abord tu me plus... Maintenant j'y vois mieux et je ne la vois plus... Non, non Roxane, moi je ne veux pas de cet amour... Moi je vous ai aimé plus simplement pour... Oui, pour ce qu'en vous elles ont aimé jusqu'à cette heure... Laissez-vous donc aimer d'une façon meilleure... Non, c'était mieux avant ! Tu n'y entends rien ! C'est maintenant que j'aime mieux... Que j'aime bien... C'est ce qui te fait toi, tu m'entends que j'adore... Et moi, brillant, je t'aimerais encore... Si toute ta beauté, tout d'un coup, s'envolait... Ne dis pas cela ! Si, je le dis ! Quoi ? Lait ! Lait ! Je le jure ! Dieu... Et ta joie est profonde ! Oui... Qu'as-tu ? Rien ! Deux moyens... Une seconde... Cyrano ! Cyrano ! Qu'est-ce ? Tu vois la blême ! Elle ne m'aime plus ! Comment ? C'est toi qu'elle aime ! Non ! Elle n'aime plus que mon âme ! Non ! Si, c'est donc bien toi qu'elle aime ! Et tu l'aimes aussi ! Moi ? Je le sais ! C'est vrai ! Comment fou ! Davantage ! Dis-le-vie ! Pourquoi ? Regarde mon visage ! Elle m'aimerait... Elle l'est... Je te l'a dit... Là ! Je suis bien content qu'elle dédie cela ! Eva ne prend pas cette chose insensée ! Mon Dieu ! Je suis content qu'elle ait dû la penser de la dire ! Eva... Ne la prends pas au mot ! Ne deviens pas l'aie ! Elle m'en voudrait trop ! C'est ce que je veux voir ! Qu'elle choisit, si tu vas lui dire ou tout ! Non ! Non ! Pas ce sublime ! Dis-lui tout ! Jokstein avait tenté ses mains ! Celui-là de porter en moi-même envie ! Christian ! Je reviens ! Parle ! Et qu'elle préfère l'un de nous deux ! Ce sera toi ! Et je l'espère ! Roxane ! Non ! Non ! Quoi ? Cyrano vous dira une chose... Importante ! Importante ! Christian ne reviendra que pour mourir dans les bras de Roxane ! Première victime de l'assaut final ! Il ne lui laisse que sa dernière lettre, mouillée de larmes, tachée de sang ! Christian disparu ! Cyrano reste muet ! Il lui est maintenant impossible d'avouer son amour à Roxane ! Le combat fait rage ! De guiches emmènent la belle éplorée à l'abri ! Et Cyrano se lance dans la bataille ! Il a maintenant deux morts à venger ! Christian et son bonheur ! Le rideau se baisse dans la fumée des combats ! Dans le cinquième et dernier acte, quinze ans ont passé depuis le siège d'Arras et la mort de Christian ! Roxane est entrée au couvent ! Elle reçoit régulièrement la visite de Cyrano ! Comme tous les samedis, elle va s'installer devant sa tapisserie ! Et attendre cette amie qui, ce soir, tarde à venir ! ... Depuis quatorze années, pour la première fois, en retard ! Oui, c'est fou ! J'enrage ! Je fus mise en retard vers Tuchon ! Pas ? Par une visite assez... inopportune ! Ah oui, quelques fâcheux ! Cousine ! C'était une fâcheuse ! Vous l'avez envoyée ? Oui ! J'ai dit, excusez-moi, mais c'est aujourd'hui samedi ! Jours où je dois me rendre en certaine demeure ! Rien ! Rien ! Ne m'y fait manquer le passé dans une heure ! Eh bien, cette personne attendra pour vous voir ! Je ne vous laisse pas partir avant ce soir ! Peut-être un peu plus tôt ! Faudra-t-il que je parte ! Du fil rouge ! Il faudra demander à Sœur Marthe ! Du diable ! Je ne peux jamais, ta pisserie, voir ta faim ! J'attendais cette plaisanterie ! Mais racontez un peu ce qu'il y a de neuf ! La Gazette ! Voici ! Samedi 19 Ayant mangé huit fois du résiné de sept, le roi fut pris de fièvre ! A deux coups de lancette, son mâle fut condamné pour l'aise-majesté ! Et cet Auguste Pou n'a plus fébricité ! Au grand bal, chez la reine, on a brûlé dimanche 763 flambeaux de cire blanche ! Nos troupes ont battu, dit-on, Jean l'Autrichien, et on a prendu quatre sorciers ! Le petit chien de Madame Dattis a dû prendre un clistère ! Monsieur de Vergerac, voulez-vous bien vous taire ? Et lundi, rien ! Détamir a changé d'un mot ! Mardi, toute la cour est à Fontainebleau ! L'arc-dit, la Mongla dit au comte de Fiesque, non ! Jeudi, Mancini, reine de France ou presque ! Le 25, la Mongla de Fiesque, dit oui ! Et ça me dit 26 ! Il est évanoui ? C'est Raman ! Qu'est-ce ? Quoi ? Non, je vous assure, ce n'est rien, laissez-moi, c'est ma blessure d'Arras ! Et quelquefois, vous savez... Vraiment ! Mais ce n'est rien ! Cela va finir ! C'est fini ! Chacun de nous a sa blessure ! J'ai la mienne ! Toujours vive, elle est là, cette... blessure ancienne ! Elle est là ! La lettre au papier, je m'y sens ! Et on peut voir encore des larmes et du sang ! Sa lettre ! N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la ferez ? Ah, vous voulez... Sa lettre ? Oui, je veux... Aujourd'hui ! Je peux ouvrir ? Ouvrir ! Laissez ! Roxane... Adieu, je vais mourir ! C'est vous ? C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée ! J'ai l'âme, une gourde, encore, d'amour inexprimé ! Je meurs ! Jamais plus ! Jamais mes yeux grisés, mes regards... Dont c'était... Vous voulez liser sa lettre ! Dont c'était les frémissantes fêtes ! Ne baisseront au vol les gestes que vous faites ! J'en revois un petit qui vous est familier, pour toucher votre fond ! Je voudrais crier... Je voudrais crier... J'ai l'âme, une fois... Je ris... Adieu ! Adieu ! Ma chère, chérie, mon présent... Mon amour... Tu me vois... Mais... Que je n'entends pas pour la première fois... Mon cœur... Ne vous quitta jamais une seconde... Et je suis, il serait jusque dans l'autre monde... Celui qui vous éma sans mesure... Celui... Comment pouvez-vous lire à présent ? Il fait mieux... Et pendant quatorze années... Il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle... Ça... C'était vous ? Non, non... J'aurais dû deviner quand il disait mon nom ! Non, ça n'était pas moi ! C'était vous ! J'aperçois toute la généreuse imposture... Les lettres, c'était vous ! Non ! Les mots chers, c'est fou, c'était vous ! Non ! La voix dans la nuit, c'était vous ! Je vous jure que... L'âme, c'était la vôtre ! Je ne vous aimais pas ! Vous m'aimiez ! C'était l'autre ! Vous m'aimiez ! Déjà, ne me le dites plus pas ! Non, non... Mon cher amour, je ne vous aimais pas ! Ah ! Que de choses qui sont mortes ! Qui sont nées... Pourquoi vous êtes-tu pendant quatorze années ? Puisque sur cette lettre où lui n'était pour rien... Cette fleuve était de vous ! Ce sang... Était le sien ! Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser... Aujourd'hui ? Pourquoi ? Et l'imprudence ? Je n'étais bien sûr, il est là ! Tiens, parle-le ! Il s'est tué, madame, en se levant ! Mon dieu ! Mais tout à l'heure, alors, cette faiblesse... C'est vrai ! Je n'avais pas terminé ma gazette ! Et samedi 26, une heure avant dîner, monsieur de Bergerac est mort, assassiné ! Que dit-il ? Sur l'anneau, sa tête enveloppée ! Ah ! Que vous êtes-en fait, pourquoi ? D'un coup d'épée, frappée par un héros, tombée ! La pointe au cœur, oui ! Je disais cela ! Le destin est ailleurs ! Et voilà que je suis tué dans une embûche, par derrière, par un laquet ! D'un coup de bûche ! Très bien ! J'aurais tout manqué ! Même ma mort ! Sur un haut ! De Berger ! Ne pleurer pas si fort ! Je vous souviens-t-il du soir où Christian vous parla, sous le balcon ? Eh bien, toute ma vie est là ! Pendant que je restais en bas dans l'ombre noire, d'autres m'ont incliné le baiser de la gloire ! C'était votre malheur ! Moi ! Au contraire ! J'ignorais la douceur féminine ! Ma mère ne m'a pas trouvée beau ! Je n'ai pas eu de sœur ! Plus tard, vous avez redouté l'amante à l'œil, mon cœur ! Je voudrais avoir eu tout au moins une amie ! Grâce à vous, une horreur va passer dans ma vie ! Non ! Non, c'est trop stupide à la fin ! C'est trop injuste ! Un tel poète ! Un cœur si grand, si haut ! Mourir ainsi ! Mourir ! Voilà le bruit qui grogne ! Mon cher ami ! Ce sont les cadets de Gascogne ! La masse et les Montaigres ! Eh oui ! Voilà sa science dans son guillot ! Copernicali ! Oh ! Mais aussi ! Que diable allait-il faire ? Mais que diable allait-il faire en Seine-Galais ? Philosophe, physicien, rimeur, prêteur, musicien, et voyageur aérien, grand riposteur du Tagotac ! Amant ! Aussi ! Pas pour son bien ! Sigil ! Hercule, Savinien de Cyrano de Mergerac ! Qui fûteur ! Et qui ne fut rien ! Je ne veux pas que vous pleuriez moins de ce charmant, ce bon, ce beau Christian ! Mais je veux seulement que lorsque vous renfortz à une vertèbre, vous donniez un sens double à ses voiles funèbres ! Que son deuil sur vous devienne un peu mon deuil ! Je vous souviens ! Pas l'âme ? Non ! Pas dans ce fauteuil ! Ne me soutenez pas ! Bien sûr ! Rien que l'arbre ! Et le bien ! Je me sens déjà beauté de marbre ! En blanc de pied de plomb ! Oh ! Mais puisqu'elle est en chemin, Je l'attendrai ! Debout ! Il est payé à la main ! Cyrano ! Des Cyrano ! Cyrano ! Je crois qu'elle me regarde ! Quelle eau que soit regardée mon nez ! Cette camarde ! Que dites-vous ? C'est inutile ! Je le sais ! Mais on ne se bat pas là dans l'histoire du succès, non ? C'est bien plus beau lorsque c'est inutile ! Qu'est-ce que c'est que tous ceux-là ? Vous êtes mille ! Je vous reconnais tous mes vieux ennemis ! Les mensonges ! Tiens ! Tiens ! Viens ! Les compolies ! Les préjugés ! Les lâchetés ! Que je pactise ! Jamais ! Jamais ! Et voilà ! Toi, la sottise ! Je souviens qu'à la fin vous m'avez fait avoir la porte ! Je me bats ! Je me bats ! Je me bats ! Vous m'arrachez tout ! Le laurier et la rose ! Un rachet ! Et il y a malgré vous quelque chose que j'emporte ! Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut valera largement le seigle ! Quelque chose que sans appli, sans une tâche, j'en porte malgré vous ! C'est ! C'est ! Mon painage ! ket countdown ! Applaudissements ! ... ... ... ... Merci.